Bonjour à toutes et à tous c'est Maxime Guégan. Tout d'abord merci beaucoup d'avoir choisi cette vidéo et bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons voir ensemble pas à pas comment faire pour réaliser de belles photos de voies lactées. Pour commencer je vais vous expliquer comment va se dérouler cette formation. Son but est de vous permettre d'avoir l'ensemble des éléments indispensables pour réaliser des photos d'étoiles et en particulier de la voie lactée. Pour débuter nous allons reprendre les bases de façon à ce que l'on commence tous avec les mêmes repères. C'est ce que j'ai appelé la partie théorique. Qu'est-ce que la voie lactée ? Comment l'observer ? Comment préparer sa sortie photo ? Les conseils de prise de vue etc etc. Même si on ne va pas s'attarder indéfiniment sur la théorie, il est quand même indispensable de voir tout le process en amont car vous allez vite vous rendre compte que l'on va pousser le matériel dans ses retranchements. Pour autant, je tiens à le préciser, ce n'est pas parce que c'est une discipline exigeante avec votre matériel qu'elle n'est accessible qu'aux personnes ayant du matériel haut de gamme. Même si vous avez un réflexe d'entrée de gamme avec un objectif de kit 18-55 par exemple, cette formation est tout à fait indiquée pour vous. Ensuite, avec les deux autres vidéos, nous parlerons du traitement de votre photo ou de vos photos sur le logiciel. Tout sera présenté dans un ordre logique pour faciliter la compréhension et détaillé pour que vous puissiez comprendre l'ensemble du déroulement. Dans un premier temps, on verra comment utiliser Lightroom pour développer votre image. Puis, nous verrons comment aller encore plus loin dans le traitement photo grâce à Photoshop. Alors, quelques remarques. Si vous n'avez pas Photoshop, sachez aussi qu'utiliser simplement Lightroom peut permettre d'avoir déjà de bons résultats, même s'ils seront moins aboutis. Autre chose, si vous êtes en position de logiciel alternatif à ceux que l'on va voir ici, par exemple, Rotherapy à la place de Lightroom ou Gimp à la place de Photoshop, vous pourrez quand même transposer ce que l'on aura vu à ces logiciels, même s'il vous faudra faire une étape en plus pour traduire le processus dans le langage de votre logiciel. Mais c'est tout à fait possible vu que tous les logiciels fonctionnent grossièrement de la même façon. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer l'image avec laquelle nous allons travailler. La voici. Dans la partie théorique, nous allons voir les différentes étapes pour vous permettre d'arriver à prendre la photo la plus propre possible, c'est-à-dire avec le moins de défauts techniques. Ici, il s'agit d'un aperçu du roux avant tout passage sur logiciel. Pour compenser le manque de lumière, les réglages que l'on va choisir vont être extrêmes. Ce qui fait que la moindre approximation risque d'être rapidement visible lors du post-traitement. Dès qu'on va bouger un petit peu un décurseur, ça risque de dégrader la photo très rapidement. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment rien laisser au hasard lors de la prise de vue. Alors, ensuite, dans les deux autres vidéos, nous verrons comment traiter ce roux pour arriver à ce résultat. Avec une voie lactée davantage mise en valeur et révélée. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport à la qualité, parce que là, effectivement, on voit que la qualité de l'image est un petit peu dégradée parce que le logiciel que j'utilise compresse ma photo. Donc, quand on passera sur les vidéos de traitement de la photo, elle sera de meilleure qualité. Bon, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer. C'est parti ! Même si une grande partie d'entre vous ont déjà ces notions, on va revoir assez rapidement à quoi correspond vraiment la voie lactée. L'image que vous voyez est une vue d'artiste de notre galaxie. Si on pouvait prendre autant de recul que sur cette image, ce que l'on verrait ressemblerait probablement à ça. Les observations d'autres galaxies, comme celle d'Andromède par exemple, ont permis de déterminer la forme de notre galaxie, la voie lactée. Notre système solaire se trouve ici, un peu en périphérie, sur un des bras de la galaxie que l'on appelle bras d'Orion. Alors, je ne vais pas vous noyer de chiffres, sachez simplement que notre Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Ce qui équivaut à dire que la lumière émise au milieu de notre galaxie met à peu près 26 000 ans à parvenir jusqu'à nous. En d'autres termes, quand vous prenez une photo de la voie lactée avec votre appareil, vous obtiendrez une image vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, c'est assez difficile à concevoir, mais c'est grossièrement au moment où notre ancêtre, l'homo sapiens, commençait progressivement à coloniser l'Europe. Autre chose, je viens de vous montrer que notre galaxie a une forme de sphère, sauf que les nombreuses images de voie lactée que l'on voit représentent simplement une bande lumineuse dans le ciel. Alors, ça peut paraître à première vue illogique, pour mieux comprendre, je vais vous laisser regarder cette animation. Alors, comme vous avez pu le voir, notre position fait que l'on voit notre galaxie dans le sens de l'épaisseur. Malgré tout, toutes les étoiles que nous voyons au-dessus de notre tête appartiennent elles aussi à la voie lactée. Mais par rapport à nous, elles ne sont pas positionnées dans l'axe de la galaxie. Sur Terre, nous voyons la voie lactée sous cet angle-ci. Cette image, ou plutôt 16 images, vu qu'il s'agit d'un assemblage d'environ 1200 photos, ont été prises par le photographe Serge Bruni. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur son site pour voir le panorama, vous allez voir que c'est assez intéressant. Pour assembler l'ensemble de la sphère céleste, il a été obligé de prendre de ces photos à deux endroits différents du globe, tout simplement parce qu'il est impossible de voir l'ensemble de notre ciel si l'on reste au même endroit. Par exemple, en France métropolitaine, nous pouvons observer l'étoile polaire et la constellation de la Grande Ourse, qui sont invisibles pour des personnes habitant dans l'hémisphère sud. Leur ciel est différent du nôtre. Ils peuvent par exemple observer la constellation de la croix du sud, ou encore les deux nuages de Magellan, que nous ne verrons jamais par chez nous. Il s'est donc rendu aux Canaries pour capturer la partie boréale nord de son image, et dans le désert d'Atacama, au Chili, pour la partie australe, donc sud. La partie centrale de l'image, que l'on voit ici, la plus lumineuse, correspond au centre galactique dont on parlait tout à l'heure. Je vous montre brièvement une seconde image focalisée sur le centre galactique. Toute cette lumière provient des dizaines de milliards d'étoiles qui le composent. Les parties les plus sombres correspondent à du gaz et à de la poussière. Alors, même avec nos simples appareils photos, je dirais même à l'œil nu quand les conditions sont idéales, on distingue cette poussière d'étoiles devant le bulbe galactique. Bon, maintenant que les choses sont posées, on va pouvoir revenir sur Terre et voir des choses plus concrètes. On va voir maintenant toutes les étapes pour bien préparer sa sortie photo. J'ai déjà précisé, mais aucune étape ne sera négligée, sous peine d'obtenir une photo non exploitable. Ce serait dommage de ne pas être près de jour J, car l'occasion de prendre la voie lactée ne se présente malheureusement pas tous les jours. Pour débuter, il faut chercher le meilleur lieu et le meilleur moment pour sortir son appareil. Premièrement, la nuit doit être bien noire, c'est-à-dire sans pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse est en général causée par deux choses. Notre satellite, la lune, qui, si elle est visible, sera beaucoup trop lumineuse pour obtenir quoi que ce soit d'intéressant, en tout cas en ce qui nous concerne. Il faut bien choisir sa nuit en s'assurant qu'il s'agisse soit d'une nouvelle lune, soit que la lune est cachée, c'est-à-dire pas encore levée ou déjà couchée. Il existe pas mal de logiciels pour trouver cette information. Pour ma part, j'utilise le site The Photographers Ephemeris, qui présente les choses de façon très complète. Vous pouvez aussi consulter un simple calendrier lunaire. On voit ici que pour la date que j'ai choisie, donc on le voit à cet endroit, le 17 juillet 2015, la lune se couchera à 22h27, ici, et elle se lèvera à 8h02. On voit donc que pour cette nuit-là, la lune ne nous empêchera pas de prendre la voie lactée en photo. Deuxième chose, il faut s'assurer d'être suffisamment éloigné des villes pour que leurs lumières diffusent le moins possible dans le ciel. Généralement, une distance d'au moins 30 km d'une grande ville commence à être suffisante pour avoir un ciel assez noir. Encore une fois, vous trouverez pas mal de sites web qui vous proposeront des cartes détaillées de la pollution lumineuse près de chez vous. Un autre facteur primordial, peu prévisible celui-là contrairement à ce qu'on a vu précédemment, est évidemment la météo. Consultez-la sur plusieurs sites de prévision avant votre sortie. L'idéal est d'avoir un ciel complètement dégagé, c'est-à-dire sans nuages, ni voiles atmosphériques. Même si peu de nuages sont présents dans le ciel, ils jouent le rôle de réflecteurs de lumière et vont venir polluer votre image avec la lumière orangée des villes environnantes, même si elles sont éloignées. On voit un exemple de ce problème ici avec cette photo. En ce qui concerne le voile atmosphérique, il est plus présent lors des fortes chaleurs. L'idéal est de pouvoir faire sa sortie après une averse, car les gouttes de pluie ont plaqué au sol les particules en suspension. Ceci dit, les logiciels de développement proposent maintenant une option permettant de diminuer l'effet de ce voile atmosphérique. Donc surtout, ne vous empêchez pas de sortir prendre des photos si vous en voyez un. Autre chose indispensable à faire avant même de sortir de chez vous est d'anticiper la position de la voie lactée. En effet, cela va vous permettre de savoir très précisément à quel endroit elle se trouvera en fonction du jour et de la localisation que vous aurez choisi. Cela vous permettra d'éviter de vous positionner à un spot photo où il y aura une ville à l'endroit où émerge la voie lactée. Par exemple, si vous constatez que la voie lactée sera plein sud, vous éviterez de vous positionner au nord d'une grande ville. L'image que vous voyez ici est une capture d'écran d'un logiciel qui, pour ma part, est indispensable. Il s'agit de Stellarium. Il en existe beaucoup d'autres comme carte du ciel, etc. Il représente de façon très précise la carte du ciel au moment et à l'endroit que vous souhaitez. Par exemple, ici, on voit que j'ai sélectionné le 23 juillet 2015 à minuit 15. Au niveau de la localisation, on voit que j'ai choisi la ville de Nantes, en tout cas à proximité de la ville de Nantes. Cette application permet aussi de montrer les points cardinaux. Là, je vois que je suis en direction plein sud. Je sais qu'à cette heure-là, ce jour-ci, à cet endroit, en direction du sud, la voie lactée sera comme ceci. Alors, quand prendre la voie lactée en photo ? Comme je viens de le dire, la meilleure solution est d'utiliser un site ou un logiciel qui objectifent sa position en fonction de l'endroit et du moment que vous avez choisi. Après, si vous voulez vous faire une idée plus globale, voici la portion de la voie lactée que vous pourrez voir en regardant vers le sud, si vous vous situez en France métropolitaine. Alors, en été, si les conditions le permettent, vous pourrez voir une bonne partie de la voie lactée. Le trait rouge que vous voyez matérialise l'horizon. Vous remarquerez que si votre horizon est dégagé, vous pourrez même observer le centre galactique. On y reviendra juste après. En hiver, par contre, la voie lactée ne vous dévoilera que sa partie périphérique. Elle sera donc moins lumineuse, sûrement moins intéressante à photographier, mais bon, pourquoi pas. Pour l'anecdote, les deux tâches que vous voyez en haut à droite sont le petit et le grand nuage de Magellan dont on a parlé au début. Malheureusement, on ne peut pas les observer sous nos latitudes. Arrêtons-nous maintenant une dernière fois sur ce fameux centre galactique. C'est effectivement le plus intéressant à photographier car il est très lumineux. On le distingue même à l'œil nu quand les conditions sont favorables. Par chez nous, il faut savoir qu'il est présent tous les jours de l'année grossièrement en direction du sud. Mais jamais au même moment de la journée. Comme vous le savez maintenant, il ne sera visible qu'en été. Il se décale jour après jour un petit peu. En vulgarisant, on peut dire qu'il prend chaque jour de l'avance sur la nuit. Ce qui fait qu'il est visible en début d'année vers mi-mars en toute fin de nuit. Et visible dès le début de la nuit vers la fin septembre. La dernière chose à voir ensemble pour ce chapitre, c'est le matériel que vous allez emporter avec vous. Tout d'abord, il vous faudra un boîtier avec fonction PSAM. C'est-à-dire avec possibilité de passer en mode semi-automatique et manuel. Si vous avez un réflexe, pas de problème. Si vous avez un bridge ou un compact, vérifiez bien la présence de ces modes. Votre objectif doit être de préférence grand angle. Même si ce n'est pas indispensable, vous comprendrez ensuite pourquoi c'est préférable. De toute façon, c'est souvent plus intéressant de prendre des photos de voie lactée au grand angle. De façon à couvrir un large champ. Par contre, vous devrez obligatoirement être en possession d'un objectif lumineux. Pour capter le plus possible du peu de lumière présent. Idéalement, un diaphragme ouvrant au moins à f2,8. Comme je l'ai dit au tout début, si vous n'avez qu'un objectif de kit 18-55, vous pourrez quand même l'utiliser, même s'il n'ouvre qu'à f3,5. Le trépied. Pas besoin de s'étaler en explication. Vous comprendrez bien son utilité, vu que l'on va utiliser des temps de pose longs. Ne pas oublier sa frontale, de préférence avec une LED rouge, pour éviter d'être éblouie à chaque fois qu'on l'allume. Personnellement, ma frontale, que l'on voit ici, diffuse une lumière classique. Ce n'est pas l'idéal, car je dois à chaque fois me réhabituer à l'obscurité. Mais bon, j'arrive quand même à m'en sortir. Une batterie supplémentaire, très important également, vu que l'on utilise des temps de pose longs, et que l'on peut être amené à faire de nombreux essais de cadrage, vu que c'est assez compliqué de composer parfaitement sa photo du premier coup dans l'obscurité. Ne pas oublier non plus d'amener des vêtements chauds, de la nourriture et de l'eau. Par expérience, certaines sorties peuvent durer bien plus longtemps que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, un petit encas peut être le bienvenu dans ces moments-là. Une dernière chose facultative, la télécommande, pour éviter de bouger le boîtier en appuyant sur le déclencheur. Personnellement, la télécommande m'est utile surtout dans la photo de paysage marin. Ici, je règle simplement le retardateur sur deux secondes, le temps que le boîtier se stabilise. Ok, on a fait le tour des préparatifs. On va pouvoir enfin prendre notre voiture et se rendre sur place. Une fois qu'on a trouvé un endroit idéal, à l'aide de toutes les infos qu'on a pu voir précédemment, arrêtons-nous sur les réglages que l'on va devoir effectuer pour réussir sa prise de vue. Tout d'abord, l'image sera bien entendu prise en format RAW et non en JPEG, de façon à avoir le maximum d'informations sur le fichier. On utilisera la focale minimale proposée par notre objectif pour un cadrage large, mais aussi pour limiter le plus possible le problème du filet d'étoile. On en parlera juste après. L'utilisation du mode manuel sera indispensable, vu que les modes semi-automatiques, comme la priorité à l'ouverture ou à la vitesse, seront totalement inefficaces ici, vu qu'on sera dans l'obscurité. De la même manière, l'autofocus sera inefficace dans le noir. On fera donc notre mise au point manuellement. On verra tout à l'heure comment. Pensez à désactiver la stabilisation de votre objectif si vous en avez une, vu que l'on travaille sur trépied. Installez votre télécommande ou réglez votre retardateur au moins à 2 secondes. Réglez l'ouverture de votre diaphragme au maximum. Si vous avez la chance d'avoir un objectif très lumineux, comme par exemple un 24mm f1.4, vous pouvez vous permettre une petite marge en ouvrant un peu moins, par exemple à f2. Cela vous permettra de limiter les inconvénients dus à la pleine ouverture, comme par exemple l'apparition de comas, qui correspondent à une déformation des étoiles dans les coins de l'image. Réglez votre sensibilité ISO au maximum exploitable, c'est-à-dire la sensibilité la plus élevée que permet votre capteur, tout en ayant une image pas trop dégradée. Faites des tests avant pour le savoir. Moi, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. Certains boîtiers ont des images vraiment dégradées dès 1600 ISO, d'autres permettent des images sans trop de bruit à 6400 ISO, voire plus. La vitesse d'obturation que vous allez choisir dépendra de la taille de votre capteur. Si vous êtes en format APS-C, votre vitesse devrait être supérieure à 350 sur focale. Au-delà, vous commencerez à avoir un filet d'étoiles. Pour un plein format, la vitesse devrait être supérieure à 500 sur focale. Je vais vous donner un exemple plus parlant tout de suite. Pour mieux comprendre le calcul que l'on vient de voir, il faut se souvenir que les étoiles bougent, ou plutôt la Terre tourne. Donc, nous avons l'impression que ce sont les étoiles qui se déplacent au-dessus de notre tête. Si on utilise un temps de pose trop long, on va voir ce déplacement sur la photo. Ce qu'il faut donc faire, c'est de régler un temps de pose suffisamment court pour que ce déplacement ne soit pas visible sur notre image. Entre parenthèses, c'est à cause de ce phénomène que nous sommes obligés de monter notre sensibilité ISO. Si les étoiles étaient fixes dans le ciel, nous n'aurions pas de limite de temps. On pourrait par exemple faire une pause de plusieurs minutes, ce qui nous permettrait d'utiliser une sensibilité plus basse. Prenons l'exemple de cette photo. Elle a été prise avec un capteur plein format, à la focale de 100 mm, et avec un temps de pose de 30 secondes. En faisant le calcul que l'on a vu sur la diapo précédente, on aura un temps de pose maximal de 500 divisé par 100 égale 5 secondes. Au-delà, un risque de filet apparaît. Comme notre temps de pose est de 30 secondes, donc bien supérieur à 5 secondes, on voit qu'effectivement, le filet d'étoiles est très visible. Arrêtons-nous maintenant sur un réglage auquel on ne pense pas forcément au début, et qui peut poser beaucoup de soucis. La mise au point. Autant elle est facile à faire de jour, autant de nuit ça se complique. Pour éviter d'avoir une photo comme celle-ci, faites bien attention à tout ce que je vais vous dire maintenant. Comme je le disais un peu avant, elle doit être faite manuellement et à l'infini. L'autofocus n'arrivera que très rarement à faire la mise au point efficacement. Tourner la bague de mise au point à fond vers le signe infini est rarement une bonne solution, car il y a souvent un peu de jeu dans les optiques, ce qui fait que vous risquez fort de vous retrouver avec une photo floue. La meilleure solution est d'utiliser votre live view. C'est l'écran LCD à l'arrière de votre boîtier. Vous pourrez zoomer sur l'image et faire une mise au point bien plus précise. L'idéal est de pouvoir faire sa mise au point avec le live view avant la nuit noire. Tout simplement parce que vous verrez beaucoup plus facilement la zone où faire la mise au point. Il faudra juste veiller à ne pas trop manipuler votre appareil par la suite, ou à être vigilant, car le risque est de tourner la bague de mise au point par mégarde. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire votre mise au point avant la nuit noire, il vous faudra trouver un point de repère lointain lumineux, comme par exemple une étoile très brillante ou une lumière d'éolienne. Une fois zoomé sur votre écran LCD, vous devriez voir quelque chose comme ceci. Il vous suffira alors de tourner la bague de mise au point jusqu'à rendre le point le plus net possible, comme on le voit ici. Si vous avez des difficultés à trouver un point lumineux, n'hésitez pas à utiliser votre frontal et à éclairer un objet se trouvant au moins une dizaine de mètres de vous et à faire le point dessus. Sa position devrait correspondre à l'infini. Certaines personnes font des marques sur l'objectif pour retrouver facilement l'infini. La meilleure solution reste encore de connaître les repères de son objectif. Par exemple, je sais qu'avec l'objectif que j'utilise quasiment systématiquement pour mes photos de voie lactée, l'infini se trouve à environ un demi-centimètre du sigle infini. A vous de faire des essais en plein jour et de trouver vos repères. Une fois la nuit tombée, il va falloir repérer la voie lactée. Normalement, avec toutes les informations que vous avez consultées avant votre départ, vous devriez avoir une idée assez précise de sa position. De toute façon, quand l'emplacement est bon, c'est-à-dire avec peu ou pas de pollution lumineuse, vous devriez l'apercevoir dans le ciel au bout d'un moment, sous la forme d'une bande plus claire. Si malgré tout cela, vous avez encore des difficultés à la voir, rien ne vous empêche de prendre une photo test à très haut ISO en visant son emplacement théorique. En effet, l'appareil la révèle souvent beaucoup mieux que nos yeux. Et une dernière chose, vous pouvez utiliser des applications de votre smartphone, comme Stellarium qu'on a vu tout à l'heure, ou Google Sky Map par exemple, pour la repérer en temps réel. Avec tout ça, vous devriez réussir à la retrouver sans problème. Pour terminer cette partie théorique, vous avez pu constater que l'occasion de prendre en photo la voie lactée ne se présentera pas tous les jours. Donc surtout, préparez-vous bien et faites des essais avant. Finalement, la réussite de votre photo dépend de deux choses indispensables. La qualité de la prise de vue. Et ce que l'on va voir tout de suite, la qualité du post-traitement. Maintenant que les photos sont dans la carte mémoire, on va pouvoir passer à l'étape du post-traitement avec la vidéo numéro 2. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501